... Bonjour, je m'appelle Yannick Gendron, je suis historien. J'ai préparé l'étude synthèse pour la fouille archéologique sur la place d'Armes. J'ai fait des recherches historiques pour bien comprendre ce qu'on avait ici, dans le temps, autrefois. Ce qu'il faut savoir, c'est que la place d'Armes, c'est un site qui a été donné à l'Amérindien. Il s'appelait Charles Bacherigny, donc ça a été longtemps tenu comme la terre de Bacherigny ou le fief Bacherigny. En 1648, par le gouverneur de Montmagny, qui était le premier gouverneur de la Nouvelle-France, les jésuites demeurent en arrière, on pensait peut-être évangéliser ou sédentariser les Amérindiens. Donc sur le site de la place d'Armes, il y a eu tantôt des Européens, des Français, mais également des Amérindiens dans un premier temps. Ensuite de ça, ce qui s'est passé sur la place d'Armes, c'est que les Amérindiens n'ont pas habité, eux, ils avaient leurs mœurs. Donc c'était des gens qui étaient plutôt nomades. Ces gens-là n'ont pas habité la place d'Armes, donc les jésuites ont pris en charge la place d'Armes et ont commencé à distribuer des terres à des colons français. On sait que la place d'Armes a été construite tout autour, à un certain moment donné, entre 1656 et 1700. C'était principalement des maisons de bois qui étaient construites sur des solages en pierre. Ces maisons-là ont été démolies à un moment donné, mais elles n'ont pas été reconstruites, de sorte qu'on peut, en fouillant assez plus profondément, retrouver des vestiges de ces habitations-là. C'est ce qu'on espère faire au cours des prochaines semaines. Le parc de la place d'Armes a été aménagé, lui, en 1919. Le terrain était relativement vacant. Il a seulement été occupé par le bureau de poste entre 1909 et 1919, suite à l'incendie du bureau de poste du Platon à cette époque-là. On a retrouvé d'ailleurs la cave du bureau de poste qui était construite entre 1909 et 1910. Oui, on savait qu'il était déjà là parce qu'il y avait un archéologue qui a déjà travaillé sur le site en 1983, c'est à tout près de 23 ans. Puis lui avait réussi à trouver quelques piliers à cet endroit-là. La terre d'origine, le fief Pachérini à l'origine, c'était une terre qui s'étendait de la rue Saint-Louis, jusqu'à mi-chemin, si vous voulez, jusqu'à la terrasse sur Côte, et qui était également abordée par la rue Notre-Dame, qui est aujourd'hui la rue des Ursulines. Et cette place-là allait jusqu'à la rue du Platon, qui est aujourd'hui la rue des Casernes. Donc, c'était un endroit qui était assez grand. C'était une place d'armes. Pourquoi on l'appelait place d'armes? C'est que c'était un endroit où il y avait des exercices militaires. Le corps de garde, qu'on appelait, c'est-à-dire l'endroit où on loge les soldats de la garnison, était situé sur la place d'armes à l'époque, un peu en retrait, derrière, en s'en allant vers la terrasse sur Côte. Donc, entre 1695 et 1723, le corps de garde où on logeait les soldats était ici, et ces soldats-là se pratiquaient sur l'endroit qui était vacant en avant de leur bâtiment, qui s'appelait la place d'armes. Donc, le parc est aménagé, lui, en 1919, suite à la disparition du bureau de poste temporaire. Donc, on retrouve le parc actuellement, et c'est à peu près comme il était en 1919, lorsqu'il a été aménagé, et payé par la Wabasso. Sous-titrage Société Radio-Canada